et re tout le monde c'est you donc bah voilà on se retrouve de nouveau sur american truck simulator donc on va essayer de continuer notre notre aventure on va essayer de voir si on arrive à trouver une mission intéressante alors que livraison ça doit être cela une petite synchronisation alors il me faut uniquement de la cargaison double alors tout 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 non à la plage du double pour combien alors quelle distance 9200 c'est 240 mais c'est la moitié de l'autre donc celle là c'est intéressant parce que on va et ben on va on va rouler moins longtemps donc la vidéo la vidéo sera donc plus courte alors je vais juste prendre note parce que la dernière fois j'avais pas de quoi noter et du coup donc on va jusqu'à becker's field alors becker's field voilà et on a j'ai dit combien 30 498 livres 30 498 livres voilà ça c'est fait et ben on est parti on va aller chercher ça donc on va les livrer des vêtements on va commencer à l'évraison pif voilà on n'y rien je m'occupe simplement de la mission ça me permet comme ça de de faire un petit peu autre chose que des missions qui rapportent le plus cher à chaque fois alors l'aire de chargement on n'est pas ici on va tourner à mort on va essayer de retrouver la caméra intérieure qui doit être celle-ci voilà hop là on va sortir de là bon là l'avantage j'ai pas d'imitation de vitesse je normalement je suis même pas sûr mais je crois pas qu'on puisse croiser un camion donc on est tranquille voilà la sortie est à gauche et là on me dit d'aller tout droit ah bah ok bah c'est impeccable j'ai même pas besoin de me faire caguer hop là allez je comme ça ben je passe voilà moi je suis un dingue j'ai le droit de rouler à 55 ok on accélère c'est bizarre parce que normalement c'est censé être 30 ah oui voilà maintenant c'est 30 hop là je fasse gaffe parce que je me connais je vais encore me faire le pagaie par la police alors c'est toujours du 30 oula il y a des voitures garées un peu partout c'est suspect ça à mon avis c'est des flics qui sont cachés je reste à gauche comme si de rien n'était ça évitera de me faire doubler au moment où je dois tourner à gauche toujours 30 feu donc ce coup-ci je me souviens les feux sont en face c'est assez déroutant je trouve ah j'ai le droit de tourner je mets mon clignotant un peu en retard mais on s'en fout c'est pas une vraie voiture 4 de print ou 42 print alors 42 c'est la réponse à la question de l'univers et tout ce qu'il contient on est pas mal on est pas mal et on accroche voilà j'allais pas mourir trop allez on est reparti alors ce coup-ci beaucoup moins longtemps on va rouler ça va nous permettre d'avoir une vidéo avec une durée un peu plus correcte cohérente avec le avec une chaîne youtube là je tourne à gauche a priori il n'y a personne de toute façon il s'arrête honor au plus gros qui dépose ce camion poubelle il est ruquilant ah bah au moment où je m'arrête le feu passe au vert bien sûr ah si la deuxième remorque elle coupe un peu le virage quand même il va falloir que je fasse gaffe encore un feu donc je vais pas trop mettre le régulateur de toute façon je sais pas si je peux le mettre ah si on peut le mettre à 30 allez petit peu passe au vert allez passe au vert ouais il doit pas tourner non mais j'y crois pas chauffard ah les chauffards je vous jure merci je me suis arrêté je voulais pas m'arrêter ça passe encore impec voilà ça va je vais largement la place de tourner de couper le virage un peu le feu est rouge là-bas on va essayer d'y arriver doucement je vais me le prendre je crois que j'ai pas allez passe au vert copain oui impec là il y a pas de feu donc je peux tourner je vais me déporter un peu on va essayer de prendre de l'argent parce que là quand même il y a du volume derrière impeccable allez on est parti donc 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 on a 234 miles à faire on est sur l'autoroute donc c'est bien ça va accélérer là on est dans une zone un peu plus verte que tout à l'heure enfin que la dernière fois plutôt la dernière fois on avait une on était plutôt dans le désert rocailleux là on a quand même on a quand même des arbres allez 52 53 plus que 2 attention voilà tac normalement ouais c'est bon bon bah voilà il n'y a plus qu'à espérer que c'est de l'autoroute tout le long et là j'aurais fait déjà presque 20% bah oui environ même un peu plus de 20% de ce que je dois faire parce que la première le premier voyage je n'ai pas noté mais je sais que c'était à peu près 30 000 et des brouettes et là je suis encore à plus de 30 000 donc à chaque voyage je livre un petit peu plus que les 30 000 minimum que je souhaite de se livrer pour gagner un maximum de temps c'est pour ça que je classe les livraisons non pas par prix mais par poids je reste au milieu ou pas ? j'ai peur que là il me fasse sortir ouais on va rester là ou la police voilà on est à 9 minutes de vidéo on a fait un peu moins d'un quart du trajet ça devrait il y a eu tout le passage en vide qui est toujours un peu plus long et puis là je suis beaucoup plus détendu maintenant que je sais que je n'ai pas besoin de garer les remorques parce que ça c'était ma hantise je me suis dit oh là là j'aurais tenté j'aurais tenté mais sans grand espoir de faire quelque chose de propre alors donc c'est bien parce que du coup ça me fait gagner un peu d'argent aussi pour mon entreprise de transport je vais pouvoir bientôt acheter un autre camion enfin bientôt j'exagère j'ai 30 000 dollars je ne vais pas aller loin je vais pouvoir changer les pneus voilà c'est déjà pas mal alors plus que 180 miles l'avantage c'est que sur l'autoroute ça descend plus vite ils ont un système je pense je pense qu'il y a une sorte de compression de la distance quand on est sur l'autoroute ou j'en sais rien mais on le voit dès qu'on sort des routes sur Eurotruck quand je partais vers la Pologne et tout ça dès qu'on se retrouvait sur des zones où il n'y avait pas d'autoroute mais de la route de campagne parfois on fait des longues distances sur des routes de campagne et c'est catastrophique parce que le kilométrage ne diminue pas alors que là quand on est sur l'autoroute ça va vite hop encore 10 bombes de fête j'ai fait peur la voiture qui était derrière moi elle allait me doubler et comme je fais des petits zigzags elle a dit ohlala je vais le laisser passer c'est con mon pseudo il est devant il n'est pas à l'arrière du camion il devrait être à l'arrière ça leur ferait peur ils sauraient que je fonde du mal et donc ils me laisseraient passer tranquillement Bakersfield on est sur la bonne route et là c'est la sortie pour Southerne Boulevard non ? je crois que c'est Boulevard Los Angeles on est à Los Angeles déjà j'ai du mal à me rendre compte l'échelle des Etats-Unis c'est tellement la conduite à la souris c'est on s'en sort mais c'est quand même pas super facile oui j'ai l'impression que je suis limité en vitesse à cause de ce que je transporte je pense parce que je suis un camion j'en sais rien mais merde je me suis pas reposé je vois que mon bonhomme il est tout bleu il faudra que je pense aller me reposer en fonction de la durée de la vidéo j'essaierai de trouver un arrêt il est fatigué bon la voiture rouge peut me doubler c'est une sportive elle est jolie allez vas-y double il baille le bonhomme alors du coup ça me fait bailler aussi voilà j'ai souvelé la souris du tapis et je suis parti un peu en live allez on continue ça doit être 55 pour tout le monde parce que la voiture elle a pas l'air d'accélérer des masses habituellement ils nous laissent sur place dès qu'ils nous ont doublé là j'ai pas eu cette impression il faudrait que je m'achète un volant pour jouer à ça mais j'en ai pas enfin j'en ai un de volant à la cave mais c'est un vieux 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 volant j'ai de fortes présomptions de c'est un volant que j'avais payé peut-être 50 balles à l'époque donc Oxnard c'est quoi ce nom de ville et donc ce volant là je peux absolument pas l'utiliser parce que déjà je suis même pas sûr que les prises soient compatibles mais en plus de ça de toute façon à mon avis il va y avoir un jeu énorme quand je vais le braquer à droite ou à gauche enfin je sais pas pourquoi mais je le sens pas on verra bien Fresno ils en parlent dans le dessin de monstre monstre contre alien on est en double ma voiture ah putain 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 mais je suis obligé de piler quoi oh la la sans deck ah oui maintenant il est sur place il est en descente il n'y a pas de mal non plus encore arrivé il n'y a pas de policier allez on tente on le double je suis en excès là allez hop on fout pas peur 64 bon ça me resserre on va voir ça va peut-être le faire piler parce que souvent ils pilent ouais c'est bon allez on freine je dois pas me prendre un PV comment je ralentis maintenant que je l'ai doublé j'ai pas eu le temps de dire les panneaux j'étais en train de regarder ma vitesse alors 54 55 qu'est-ce que ça dit putain j'arrive pas à les lire merde oh il y a des travaux peut-être ouais c'est ça un rétrécissement de voie un truc comme ça steepgrad non il me semble que c'était marqué steepgrad ah il y a une voiture de police qui a arrêté un camion oh là 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 comme ils me laissent sur place les mecs ils sont dans la file véhicule lent normalement j'irai bien mais je peux je peux pas oh là là j'ai mis les yeux qui se ferment il nous reste combien de temps là 68 miles ouais c'est bon tant pis si on a un PV mais on va rentrer on devrait réussir à se garer ah non mais les mecs ils doublent par la droite honteusement je veux bien je suis en train de me traîner au milieu mais quand même je peux pas me rabattre ils arrivent trop vite on va éviter de rentrer dans la voiture de police voilà j'ai pas pris de PV encore ça devrait pas tarder normalement mais là mon gars est vraiment fatigué il cligne des yeux enfin il les ferme bien quoi ce serait bien que j'arrive à me garer enfin à livrer rapidement je crois qu'ils ont des places habituellement dans les entreprises allez je suis à 17 minutes c'est impeccable si on pouvait la bâcher en moins de 20 minutes ce serait nickel chrome parce que ça c'est le genre de vidéo qu'il faut pas faire trop longue on va allumer les feux ah bah j'étais déjà en feu toujours tout droit merde tu me laisses passer copain voilà plus de 40 miles ça avance on y est presque mais là si je prends pas un PV pour ne pas avoir fait mon arrêt j'y comprends plus rien je suis même surpris je pensais que le fait que la voiture de police me double en gros littéralement ça détectait qu'on avait pas fait l'arrêt pour simuler le coup de malchance mais c'est à dire le contrôle inopiné mais a priori non mais là je vais pas tarder à l'avoir j'aimerais bien réussir à me à livrer et à me reposer ce serait impeccable si je pouvais me livrer enfin livrer et me reposer direct avant de prendre le PV ça m'arrangerait oui je sais que je suis fatigué j'ai mes yeux qui se ferment regarde hop là donc c'est toujours tout droit c'est toujours limité à 55 j'ai le soleil dans les yeux il est pénible ce soleil il se lève ou il se couche mais il reste pas comme ça à pas trop savoir ce qu'il veut là allez 17 mails ça devient bon là j'ai peut-être une chance de pas avoir le PV on y croit parce que là j'ai vraiment pas envie de faire l'arrêt si elle est juste tant pis si j'ai le PV j'ai le PV soyons fous je vois l'arrivée si je prends le PV là c'est vraiment le mec qui a pas de bol en contrepartie il devrait au moins me faire gagner au loto comme ça j'achète un nouveau PC qui marche bien un micro qui évitera les sifflements parce que celui-là c'est pas le meilleur micro du monde c'est un bon casque sans fil mais le micro il est un peu faiblard quand même déjà il enregistre pas très très fort hop là alors allez on avance faut pas W pour Walmart ils appellent ça Walbert c'est pas mal bon bah voilà on va faire celui-là alors ils veulent que je la place où je sais même pas ils me le montrent pas si voilà tout en haut allez confirmé là au moins souple ils sont quand même sympas là pour les doubles remorques je pense que ça aurait été galère on va essayer de bien longer le mur quand on le quai on va essayer de bien longer le mur je vais me mettre en vue du dessus voilà normalement écoutez impeccable et voilà ça s'est fait pas d'accident rien je suis dubitatif ça fait deux fois c'est peut-être parce que vous êtes là en fait parce que habituellement en solo normalement je les active dans tout le temps bon là on va se mettre en conduite libre on va aller se reposer parce que sinon la prochaine fois donc là je suis à peine à 22 minutes j'ai le temps on va essayer de voir si on peut se reposer soit sur une de leurs places je sais pas s'ils en ont alors tuc c'est ça voilà on va voir parce que des fois ils en ont on va voir si eux ils m'autorisent à me garer là peut-être sur leur parking à droite je sais pas si on peut y aller sinon je regarderai le ah oui là a priori alors est-ce que je peux aller non c'est tout fermé c'est la nuit est-ce que là je peux me garer non ils veulent pas en même temps je dépasse un tout petit peu bon est-ce qu'on peut aller se reposer ici alors la carte c'est pas ça alors la carte du monde donc là je suis là je peux me reposer sur la gauche ou sur la droite ou sur la droite ouais je peux aller à droite ici ce serait impeccable donc je vais placer le marqueur ici et puis comme ça on verra bien alors tuc tuc alors comment j'ai fait pour activer ça j'ai pas fait exprès j'ai appuyé ça doit être ça ouais c'est bon bon petit hamburger en passant je préfère le KFC perso mais bon enfin en même temps je dis pas non à un McDo non plus ou une pizza voilà on va pouvoir terminer la vidéo impeccable par contre je sais pas pourquoi j'ai pas pris de PV parce que là franchement je méritais 100 fois le PV allez petit camion ce serait bien que tu te bouges faut que j'aie mieux coucher je voudrais pas je m'en doutais que j'allais galérer à prendre de virage avant que le feu repasse au rouge alors c'est sur ma gauche l'entrée est là-bas ok hop tic tac tic tac hop normalement il y a des places pour se garer je crois je l'ai déjà fait ça pourquoi il me remet le ralentissement hydraulique je sais bien que je peux pas me permettre de l'acheter mais je cherchais un endroit où me garer pour dormir on peut pas là alors je me suis gouru carte du monde je crois qu'il y en a un deuxième un peu plus loin ah bah là voilà là j'ai le droit de me garer là c'est presque sûr donc je sais que je suis fatigué j'aimerais bien aller me reposer mais on veut pas me laisser me reposer hop peut-être que j'ai pas fait le tour du garage peut-être qu'en faisant le tour du garage j'ai le moyen de me reposer de l'autre côté mais voilà impeccable je dirais une corvette la bagnole rouge un motel ah bah là je peux forcément me reposer normalement alors où est-ce que je dois aller ici je pense que c'est par ici ah bah c'est une place ça non ouais et voilà coupure faite bon bah voilà c'est pas dommage allez hop on sauvegarde donc du coup bah en fait du coup ça nous amène à plus de 60 000 on a fait voilà à peu près 60% de ce qu'on devait faire donc bah comme d'habitude si ça vous a plu tant mieux alors dans ce cas là mettez moi un pouce abonnez-vous si vous êtes pas abonné et puis laissez moi en commentaire si vous voulez que je continue de faire cette série ou pas si la série vous plaît pas bah il faut que je le sache et puis bah n'hésitez pas partagez diffusez likez voilà moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut